Alors que le conflit au Tigré s'enlise, le premier ministre Abiy Ahmed a appelé ce mardi tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées. En juin, les rebelles séparatistes du Tigré ont pris la ville de Mekele, provoquant ainsi un renversement de situation inattendue, poussant l'armée éthiopienne à déclarer un cessez-le-feu et à se retirer de la région. Malgré cet appel à la fin des hostilités, les rebelles ont poursuivi leur offensive. Et le conflit, qui dure maintenant depuis neuf mois au Tigré, s'est étendu ces dernières semaines à deux régions voisines. Les rebelles se sont notamment emparés de la Libela, située dans la région voisine de Lamara, un site célèbre pour ces églises et classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. L'ONU a fait part de sa vive inquiétude concernant les conséquences de ces violences pour les civils. Du fait des combats, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés et ses partenaires ont de nouveaux accès au camp de Maïa-Ini et d'Adiah-Rouche pour les réfugiés érythréens dans la région du Tigré en Éthiopie. De violents affrontements dans la région ont empêché le personnel du HCR d'atteindre les camps depuis le 13 juillet. Et l'acheminement de l'aide d'urgence a repris le 5 août pour les 23 000 réfugiés dans les deux camps. Cependant, l'accès est limité par une situation sécuritaire complexe et fluide et les réfugiés continuent de faire face à des conditions désastreuses. Les services de base, tels que les soins de santé, restent indisponibles et l'eau potable s'épuise. Plus de 300 000 personnes auraient besoin d'une aide alimentaire selon le programme alimentaire mondial et autant de personnes auraient été déplacées par ces violences selon le porte-parole du gouvernement éthiopien.